J'ai envie de vous parler d'une série de bandes dessinées plutôt à destination de la jeunesse, mais qui fonctionnerait très bien pour les adultes parce que le graphisme et le travail de l'auteur sur cette série est tout simplement remarquable. L'auteur s'appelle Alex Alice. Il a rencontré un franc succès pour une de ses précédentes œuvres, qui est le Troisième Testament. Ici, le travail visuel est complètement différent. On est dans un univers à la Jules Verne. Pour tous les grands amateurs de rétro-futurisme, c'est une pépite à avoir, à lire et à conserver. Ça s'appelle le château des étoiles. Déjà, je vous montre les couvertures. Vous verrez qu'on est tout à fait dans l'univers d'Edzel, de l'éditeur de Jules Verne, avec les fameux ronds qui ont été reproduits. Et chacune des couvertures est une petite prouesse, un petit bijou visuel. Les deux premiers tomes qui parlent de la Lune sont bleus, évidemment. Et les deux autres tomes qui se déroulent sur Mars sont devenus rouges. Mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'elle est faite de rebondissements et de mystères. Le château des étoiles, c'est la conquête spatiale vue au XIXe siècle. Si ces gens-là avaient pu aller dans l'espace, avec quoi ils l'auraient fait ? On est en 1870, à la veille de la guerre franco-prussienne, et ça va habiter toute l'histoire. Notre héros est français, on a une Prusse qui est maintenue dans la main de Bismarck, et on a en fait une course aux étoiles qui est transposée non plus entre les États-Unis et la Russie, mais entre la France et l'Empire prussien à ce moment-là. Le héros, le jeune héros de cette histoire, a ses parents qui ont inventé un moteur qui permet justement de traverser les terres et d'aller se rendre sur la Lune, et peut-être même plus loin. Alors juste quelques images, quelques illustrations, parce que tout est fait à l'aquarelle. Donc Alex Alice a mis beaucoup de temps pour dessiner chacun de ses albums. Pour le moment, il n'y en a que quatre. Vous voyez comme c'est un ton très pastel, et c'est surtout ses travails sur ces teintes de bleu, de rouge, qui sont magnifiques. Au départ, l'éditeur a pré-publié chaque album sous forme de gazette, de facsimilée de gazette du XIXe siècle. Donc on a eu chaque tome divisé en quatre, et ces gazettes, qu'on pouvait se procurer chez les libraires, constituent véritablement une sorte d'édition collector avant la première publication. Il faut être patient aussi, c'est sûr, parce que quand on tombe là-dedans, on a envie de les lire tous d'un coup. Mais vu le travail et la qualité du travail d'Alex Alice, je pense que la patience est tout à fait bonne, et nous permet d'avoir un cadeau remarquable. Le château des étoiles, c'est le conseil de votre bouctume pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, c'est un endroit, votre chaîne, qui est fait pour être interactif. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous donner aussi vos conseils de lecture. Peut-être qu'on pourrait échanger, en parler également en vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, soit vous cliquez en bas, là, dans un côté de la description, soit vous cliquez sur le petit icône, ici, de la vieille bibliothécaire qui apparaît. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos faites par les différents bibliothécaires, puisque vous voyez que la chaîne est un peu originale, ce n'est pas un même booktuber, mais plusieurs, qui donnent à chaque fois ses envies, ou peut-être qu'il y aura aussi ses coups de grogne de lecture, vous cliquez juste à côté. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Sous-titrage ST' 501